Et salut à tous Et on se retrouve dans une petite vidéo Où comme vous le voyez c'est tout plat C'est la génération de monde Redstone ready et aujourd'hui Effectivement on va faire de la Redstone Alors on va pas prendre ce bloc parce qu'il est pas beau On va prendre ce bloc Parce qu'on voit bien la redstone dessus Voilà On va apprendre à faire 2-3 petits trucs Aujourd'hui assez intéressants Notamment Un T flip flop complètement silencieux Qui va pas utiliser de piston Et qui va utiliser une fonctionnalité De minecraft assez simple Premièrement On va faire pour le flip flop silencieux Une horloge Une horloge c'est exactement comme ça Avec un repeater à un tic Sinon l'horloge est trop rapide Ca va finir par faire Un burn out Donc comme ça c'est une horloge stable Et ce qu'on va faire C'est qu'on va utiliser La fonctionnalité de minecraft Qui a été rajoutée je crois en 1.4 Pas en 1.5 Qui fait que Un repeater perpendiculaire à un autre S'il est alimenté en redstone Coupe Le second repeater Comme là quoi C'est aussi simple que ça Vous voyez Et donc ce qu'on va vouloir C'est que Ça soit toujours activé Qu'on désactive ce repeater Juste le temps Que cette horloge fasse Un tour Donc là C'est allumé Et on va vouloir Désactiver ça Et le réactiver Juste le temps Vous voyez que l'horloge switch Comme ça Donc pour ça c'est très simple Vous laissez ce repeater ici Vous en mettez un autre là Celui-ci vous le mettez je crois A 3 tics On va vérifier ça après Celui-ci vous le laissez à 0 Celui-ci vous le mettez à 1 Donc là vous mettez un bloc Une torche ici Et vous reliez tout ça là Comme ça Ensuite Vous mettez un bouton ici Ou alors vous alimentez ce bloc en redstone Comme ça Si vous préférez Et normalement Voilà c'est ça Ce repeater-ci doit être Full tics Et celui-ci à 0 Et celui-ci à A un tic Et comme ça vous avez un flip-flop Totalement silencieux Donc si vous avez votre sol ici Voilà vous voulez allumer la lumière Vous êtes ici Vous voulez allumer la lumière Sous vos pieds Et voilà Et tant qu'on n'appuie pas Ça reste allumé Donc voilà pour le flip-flop silencieux J'aurais pas dû casser ce bloc là Il fait partie du système Je vous remontre Je casse la torche pour vous Qui était là pour vous montrer Voilà Ça c'est Un flip-flop totalement silencieux Et donc on se retrouve tout de suite Pour la deuxième présentation De petit système redstone A tout de suite Comment allonger un signal de redstone C'est très simple Vous voulez que Cette lampe Ici Dès que le bouton Va se déclencher Va revenir à la normale La lampe va s'éteindre Et vous voulez que ça reste allumé Un peu plus longtemps Pour ça c'est très simple Vous allez prendre simplement Des comparateurs Et de la redstone Et vous allez Faire ça Comme ça Du coup il faut reculer ça Je pense Voilà Ça me stresse d'avoir plusieurs J'étire les choses Je les fais pas en compressé C'est pour vous compreniez Voilà Donc là vous voyez Le bouton N'est plus enclenché Et la redstone Lamp reste un peu activée Et vous pouvez allonger Comme ça ce signal Assez longtemps Mais si vous commencez Par mettre Le comparateur à gauche Dans ce sens là Il faut que tout soit Dans ce sens là Vous pouvez pas par exemple Avoir ça Là ça va pas marcher Mais vous pouvez Mettre les répéteurs Dans les autres sens Tant qu'une ligne Est dans le même sens Et donc là Redstone 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 On bloque Et voilà Et là ça va rester Actifé beaucoup plus longtemps Voilà le bouton N'est plus enclenché Le signal va faiblir Petit à petit Voilà on commence A le voir Et pouf ça s'éteint Donc voilà Comment allonger Un 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 signal redstone Pardon Avec Des comparateurs Et on se retrouve Tout de suite Pour le troisième Petit tuto Alors premièrement Pour ce deuxième Troisième pardon On va être obligé de passer Par un tuto Intermédiaire Qui va être Le pulse limiter Comment faire un pulse limiter C'est bien simple Hop Vous mettez Là ensuite Vous réglez l'étique A peu près Comme vous voulez Moi je vais les mettre Comme ça Ça n'a pas trop d'importance Et Ce qu'on veut C'est qu'il y a un signal redstone Très rapide Qui passe Dans ce fil Donc pour ça Je vais activer ici Et vous allez voir Le signal est très rapide Et ensuite Ça dépend du délai Que vous mettez là Il est plus ou moins rapide Voilà Bon ça dépend aussi De ce repeater là Donc un sticky piston Un bloc Repeater devant Repeater derrière Et Vous réglez ensuite Le délai de vos repeater A peu près N'importe comment Je pense même que ça passe Si on ne met pas du tout De délai Mais je ne sais pas Si le signal redstone Sera assez long Pour activer un piston On va tester ça Je ne pense pas Eh si Mais le sticky risque De perdre Voilà Le sticky risque De perdre Ses capacités collantes Donc voilà C'était juste Un petit interlude Et On va donc passer Maintenant au tuto Numéro 4 Et donc Donc le tuto Numéro 4 Le vrai Ça va être Le hopper timer Il ne va pas falloir Me demander trop D'explications techniques Sur le hopper timer Parce que Je ne sais pas trop Pourquoi ça marche Mais je sais que ça marche Je comprends En gros Comment ça marche Mais dans les détails Je ne pourrais pas Vraiment vous expliquer Donc la première chose A faire C'est de mettre Deux hopper Donc deux entonnoirs Qui se regardent L'un l'autre Ensuite Pendant que Mumble Me décore quoi Du serveur Je ne sais pas pourquoi Et que l'enregistrement Est bien parti Ensuite Vous mettez Deux comparateurs Qui regardent Vers l'extérieur Avec Devant chacun Deux Pas ces blocs là Parce qu'ils sont moches Mais ceux là Devant chacun Deux Un bloc Et Ici Un fil Un fil De redstone Donc voilà Ensuite Sticky piston Sticky piston Et bloc De redstone Donc là On a une partie Qui est faite On a On a par exemple On a par exemple Si on met On va en mettre Pas beaucoup On va en mettre Que 8 Vous allez voir Que à chaque fois Que les Les blocs Changent de hopper Ça change Ça change le Merde Je suis en créant J'ai l'habitude De taper Pour démontrer Ça change Les Les blocs De place Voilà C'est réparé Maintenant Ce qu'on a besoin C'est de sortir Un Le Le De ce truc Et pour ça On va utiliser Ce que je vous ai montré Juste là Le 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 pulse Limiter Pardon Un petit Un petit bug Donc là L'horloge Est assez courte Mais c'est très pratique Pour faire des horloges Très longues Alors là Vous voyez Je ne vais pas vous le faire En vidéo Mais ça va mettre Très longtemps Avant de switcher C'est ce que j'utilise Notamment Sur mes fermes Pour dire Voilà Tous les X temps Tu actives les pistons Qui vont casser La canne à sucre Qui vont Casser les citrouilles Ou quoi que ce soit Donc voilà Je vous remontre Une dernière fois Pareil Encore une fois Ça marcherait comme ça Ça marcherait comme ça Là les délais Vous les gérez vous même Je ne peux pas mieux vous dire Mais voilà Le système c'est ça Sachant que ces deux pistons là Sont des sticky pistons Piston collant Voilà On va maintenant Vite fait passer A un autre tuto Un peu plus rapide Qui va être Les portes à pistons Comment faire une porte à pistons Très rapide Et on va s'arrêter Sur ce prochain tuto Donc pour cette porte à pistons Qui est celle que j'utilise Sur le serveur C'est bien simple On va admettre Que vous voulez que votre porte Soit là Alors sachant que ma porte à pistons C'est du 2 sur 2 Mais qu'elle peut aussi faire du 3 En hauteur Et 2 en largeur Mais en tout cas 2 en largeur max Moi je parle sur du 2 sur 2 En général c'est ce que je fais On va dire que c'est ces deux blocs là Ça sera la porte On va les remplacer Par de la cobble par exemple Ça, ça symbolise notre porte Donc vous allez vous mettre là Vous allez faire 1, 2 Et au troisième Vous poserez une torche Et sur cette torche Vous poserez un bloc Pareil 1, 2 Torche Et bloc Voilà Ensuite Vous allez Poser vos plaques de pression En survival Vous ne pourrez pas Parce qu'il faudra que vous sortiez Du trou Vous allez creuser Et vous creusez Comme ça Même Comme ça Vous voyez Ça fait une sorte d'escalier Devant la torche Et juste sous les plaques de pression Vous creusez Pas le bloc Sur lequel les plaques de pression sont Mais celui du dessous Et sur tout ça Vous mettez De la redstone Alors c'est très facile C'est vraiment une porte à pistons simple Et vous pouvez refermer Donc vous pouvez mettre des blocs Sur ces deux là Pas ici Sinon Ça coupe le signal redstone Et comme ça Peu importe Si je passe sur cette plaque de pression Ça va aller activer ce côté Et ce côté Vous voyez La torche s'éteint Et pourtant Je marche que sur celle là Je ne suis pas obligé de marcher sur les deux Puisque par exemple Si on avait une double porte On va faire ça vite fait Pendant que la nuit tombe Slash time C'était Ça n'a rien fait Ça doit être le temps Voilà C'est ça Que là vous voyez Si je Si je marche que sur la plaque de droite Ça n'ouvre rien que la porte de droite C'est l'avantage de cette porte à pistons Ensuite Vous pouvez mettre Tout simplement Deux pistons collants ici Vos blocs pour faire la porte ici Et maintenant Voilà A chaque fois que vous passez Ça s'ouvre Alors avec le lag sur serveur Ça ne s'ouvre pas instantanément Mais en solo En tout cas Regardez Je ne m'arrête même pas de courir Ça s'ouvre instantanément Bon par contre Le seul souci C'est qu'il vous faut Voilà Cacher Les pistons Donc c'est une porte Qui est très pratique Quand on habite dans une grotte Un peu moins Quand on habite à l'extérieur Puisqu'il faut la camoufler Mais c'est encore jouable Voilà Le minimum c'est ça Et voilà Donc j'espère que cette Petite vidéo de 15 minutes Même pas Vous aura plu Sur de la redstone J'espère que ça vous aura aidé A prendre 2-3 mécanismes simples Mais qui peuvent toujours servir Je n'ai rien inventé Dans tout ça Je tiens à le préciser Par exemple Ça je ne sais pas vraiment De qui c'est Ça c'est pareil C'est commun Ça c'est de Etho Et cette porte Et ce truc là C'est d'un petit youtuber français Qui a un millier d'abonnés Je crois Et qui est super calé En redstone Donc voilà Moi j'ai juste compris Les systèmes C'est juste des systèmes Que j'utilise beaucoup Donc je tenais à vous les présenter Ça peut toujours vous servir N'hésitez pas à re-regarder la vidéo Si vraiment vous n'avez pas Bien saisi Certaines choses Ou quoi N'hésitez pas à me poser des questions S'il y a des choses Que vous aimeriez pouvoir faire En redstone Et que vous ne savez pas Comment faire Et que vous voulez que je vous l'explique Des choses que je n'ai pas présentées En vidéo Bien évidemment Il faut aussi me poser des questions Sur des choses Que vous n'auriez pas compris Dans cette vidéo N'hésitez vraiment pas Et moi je vous dis A la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501